Bonjour, à la une des parutions du jour, le quotidien nous apprend que Touba élève la voix à travers son porte-parole Cherbass Abdouhadre qui se dit déterminé à mettre fin aux attaques contre le mouridisme. Nous sommes prêts à laisser nos vies pour défendre l'oeuvre de Serine Touba, déclare Cherbass. A la une du quotidien, le journal Lass renchérit à propos du même thème et précise que pour mettre fin aux attaques contre le mouridisme sur le net, notamment Touba hausse le ton. En effet, hier, Cherbass Abdouhadre a profité d'un CRD organisé à Touba pour tirer à boulet rouge sur les pourfendeurs de la voix mouride. De son côté, le CNRA exhorte les médias à la responsabilité, renseigne Lass. Dans tous les cas, Cherbass Abdouhadre prévient clairement les détracteurs du mouridisme en ces termes. Je cite, Soudakoul Parénenyungir Jayante Sunoubakan a averti le porte-parole du khalif général des mourides à la une du journal Source A. Un autre sujet largement abordé par les quotidiens, il s'agit de la concession de l'eau au groupe Suez. Le forum social en évolution s'indigne et parle de complot, toujours concernant l'attribution à Suez du contrat d'affaires manches ainsi que de la production et de la distribution de l'eau au détriment de la SDE et de Veolia. Le journal Source A parle d'un parfum de scandale et nous apprend que la SDE a pourtant fait l'offre la moins disante, soit 267 francs CFA sur chaque mètre cube. Là où le groupe Suez formulait une offre de 298 francs CFA le mètre cube d'eau. Dès lors, pas besoin de prendre une calculette pour savoir que la société française choisie par on ne sait quelle logique va empêcher le consommateur de se faire un bénéfice net de 40 milliards de francs CFA, révèle le journal Source A. Vox Populu est également allé de sa une et révèle qu'à propos de la concession de la gestion de l'eau au Sénégal à Suez, le forum social sénégalais soupçonne un deal pour favoriser Suez. Minyan Diouf du forum social sénégalais dit que la ferme Suez est connue dans le monde entier pour ses scandales et ses manies de corruption pour obtenir des marchés dans la gestion de l'eau et de l'électricité. Nous restons à la une de Vox Pop pour relayer les révélations de Greenpeace Afrique sur la pêche au Sénégal. Au moins 226 pêcheurs sont morts ou disparus dans les eaux en deux ans. Rien qu'en 2017, la direction des pêches a dénombré 92 accidents en mer pour 140 victimes et 377 disparus rien qu'à Tcharoy avec l'émigration clandestine. Affaire Khalifa Sale et la caisse d'avance de Dakar, l'union interparlementaire Blanchi Khalifa nous dit Vox Populu. Pendant ce temps, le président Macky Sale a reçu sa médaille d'or de l'Académie d'agriculture de France. A la page 7 de l'AS, le président Macky Sale met cette fois-ci en garde la première promotion de l'Institut national du pétrole et du gaz qui a été officiellement lancé hier par le chef de l'État lui-même. Il n'y aura pas de droit de grève à l'INPG, a déclaré Macky Sale. A la une de l'Obs, le porte-parole du khalif des Mourides s'est adressé à la délégation gouvernementale pour exiger la cessation des attaques contre Touba et la communauté Mouride. Pour ce qui est de l'attribution provisoire du marché d'affermage au groupe Suez, l'Obs parle d'un long canal de suspicion et de contentieux. Parlons de la propagation de la maladie de la dengue, 20 cas suspects dans la ville de Saint-Louis. Par ailleurs, la mauvaise qualité de l'air à Dakar inquiète. Dakar est en alerte rouge. Tout cela à lire en détail dans l'Observateur. A la une de Libération, affaire Omar Watt, le parquet maintient Mike Théo en prison. La demande de libération provisoire du militaire français a été rejetée, renseigne le journal Libération qui revient sur les mairies de Dalifort et Sintou Malem. Deux adjoints pris dans de salles affaires. Pour ce qui est cette fois-ci du plan cadre des Nations Unies pour l'assistance au développement, signature du PUNEAD 2019-2023. Le Sénégal sort un pactole de 327 milliards de francs CFA pour le Sénégal, renseigne le journal Libération. Terminons avec du sport. Stat revient sur les déclarations du ministre Matarba qui faisait face hier à la presse sportive sénégalaise. Tous les Sénégalais veulent la canne, déclare Matarba à la une du journal Stade. Ligue des champions, troisième journée, que des chocs au sommet. Salivan, PSG, Naples, succulents, Barça, Inter, savoureux, Dortmund, Atlético de Madrid au menu. A noter que le défenseur sénégalais Khalidou Koulibaly fera face au trio Neymar, Mbappé et Cavani. Ce soir, révèle le journal Stade. A vos journaux et bonne lecture.